Aujourd'hui, vous allez assister, guider des élèves de cinquième année. On se trouve ici au cœur du jardin potager de l'école de Mélard et ils ont préparé pour vous une histoire qui va parler d'un papy potager qui va amener son petit-fils Nicolas à la rencontre d'amis particuliers afin d'apprendre les bons gestes d'un bon jardin. Il y a des bornes, il y en a dix au total. On va s'arrêter à chacune d'entre elles et il y aura une présentation par des élèves. Donc, on a trouvé une nouvelle façon de procéder. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne et qu'il n'y aura plus des enfants, des parents, on ne sait pas très bien, qui viennent vandaliser les belles plaques. Donc, pour ceux qui ont la smartphone, qui ont la 4G, apparemment, moi je ne m'y connais pas énormément, vous pouvez scanner le code et vous avez alors la question numéro 1 que l'on va vous poser maintenant. Question numéro 1. Chassez les trucs de la famille des chouragnes. Donc, dans votre petit carnet, La réponse est le navet. L'étape numéro 1, borne 1, c'est arrivé. A vous de trouver la bonne réponse. Mais dès qu'on la voyait, c'est quand même dégueulasse. A la personne, et bien le... Oui, mais... 1 minute 45. Et les deux premiers, ils les ont fait en 30. Non, ça c'est pas... Mais ils sont au fiochon pour la femme. Oui. D'accord, tu fais partie plus en 5. Nicolas, je te présente mon ami Apikito. C'est-à-dire un élèveur d'abeilles domestiques. La fille m'élifiera en la salle l'abeille qui donne du miel. C'est-à-dire le baril des abeilles. Les abeilles... On appelle ici comme un texte, mais nous, il est de stocker ce petit liquide en l'orée du bricant par les alveoles de la ruche. Les alveoles de la ruche pour nourrir de la... C'est normal, c'est normal. Mélanger à leur salive une réaction chimique qui est une réaction chimique sur 3 huiles qui transforme de sacriose en photos et de glyphos. Monsieur Nicolas, pour fabriquer un kilogramme de miel, les abeilles doivent accomplir 50 000 vols et doivent visiter des millions de fleurs qu'elles pollinisent en transportant des grains de pollen, en fleurs en fleurs assez fécondées. Soit nos amis les abeilles, par l'anophie, les dîmes disparaîtraient de nos... ...dansienne. Allez ! ...deuxième borne, deuxième question. Pour ceux qui ont été observateurs, vous avez vu qu'elles se courent en face là-haut-dessus sur un photo. ... Lecceau c'est un secte d'active Léferat. ... ... ... ... Ça va, ça va, ça va, ça va, c'est un petit travail. Et les enfants, ça a été ? Oui, et les petits-enfants, c'était bon, ils ont réussi à les connaître, les petits-enfants. Ça n'a pas été le plus cœur. Nicolas, je te présente mon ami arboriculteur. Waouh, papi, t'as même des copains d'Australie. Salut Nicolas, t'es comme trois pommes, tu confonds avec les aborigènes d'Australie. Je suis arboriculteur fruitier. J'ai choisi de me spécialiser dans les arbres fruitiers. On dit aussi fruiticulteur. Ici, sur le plateau de herbe, je cultive principalement des poires et des pommes dans mes verres. Mon métier suit le rythme des saisons et du tout. L'hiver, pendant que mes arbres sommeillent, j'entretiens les outils et m'occupe des arbres morts. Je taille les fruitiers au printemps, je leur donne leur forme, je tremble lors des jolis tardifs qui brûlent les fleurs. À la belle saison, je les protège de la graine, j'entretiens les farcelles et pratique la taille au vert. À la fin de l'étude, c'est la récolte et le résultat de l'année de la paix. La conférence, la brûlée, la randonnée, tu connais la réponse, toi ? Non. Est-ce que tu ne connais pas des trucs de Nicolas ? Mais madame, comment elle va faire, Stine ? Il va reprendre le rôle de Nicolas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Steve, je te présente mon ami l'ornithologue. Ah, lui, je le connais. Il a un bec de canard, des pattes de l'autre. Bonjour Nicolas, je suis le vrai ornithologue, j'ai dit que mon litrage, cela vient du vrai cornice, qui signifie oiseau. Je suis le scientifique spécialiste des oiseaux. Sur le vrai, je resserre, j'écoute, j'étudie leur mode de vie et leur rôle dans notre environnement. Les oiseaux jouent un rôle primordial au jardin. Il faut partir des auxiliaires du jardin. Acaille, maison, mameaux, friquets, courre-mouches, hirondales. Dans ton école, ils ont déjà verre le plus puissant. Allez, mes petites têtes de lunettes. N'oubliez pas votre training et vos vols. N'oubliez pas votre famille. Tu es d'accord que c'est le gouverneur Oukoy qui le voit ? On va commencer un peu ! On va faire un peu de trois paroles, mais il faut voir qu'on est. À la chambre de l'heure, les verres sommeurs, on reprend les deux. On va venir à renarder. Il n'y a pas ou l'été au-delà. On les connaît tous. Oh la némomètre, c'est pas pour les instruments les fiers Attends c'est quoi ? Il a chaud ? Non Il a chaud ? Il a chaud ? Ha 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 Ça descend ! Ha 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 Ça c'est la fameuse théorie de l'évolution Si j'ai un boutique grand soleil, soleil de jardin, mon appareil, et il y a trope, quelles sont les plantes auxquelles ils passent Pour moi c'est sur le même, il s'agit de l'orthosanisme, autour du sol Vous croyez pas que j'étais, je ne l'ai pas dans mon âge A votre avis, pourquoi ? Repose la question aux parents Pourquoi la feuille des pâtes des oiseaux doit être ? Pourquoi ? Pas de neuf Pourquoi est-ce que les pâtes ne gênent pas les pâtes des oiseaux dans la neuf ? Ha 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 La feuille des pâtes des oiseaux grâce à une protéine anti-gène Formidable adaptation à un cu Être une cu J'étais une cu... Applaudissements J'étais dans l'arrivée En effet, je suis en train de fermer Je ne suis pas tombé quand je l'ai partagé. Et après, je sais. Je suis mon amie, la bricoleuse. Elle ferait mieux de travailler... Elle ferait mieux de... Elle ferait mieux de... Pour une bricoleur de pâtes, avec ma gomme. Salut Nicolas. Réaliser des colliers de pâtes ou des hérissons à pâte à sel et tout le temps. Tu sais, un bon bricoleur est capable de fabriquer un objet sur mesure, d'en réparer un autre et de le rénover. Il travaille de sa mère, mais il peut fonctionner son cible-là également. Il prend des mesures... Il faut agir... Il faut réfléchir avant d'agir. Prendre des mesures, choisir les outils adaptés, imaginer ce qu'il n'existe pas encore. J'ai dit, il faut bricoler. Dans votre abri de jardin, ces outils vous seront subcutés sur un lequel. C'est un bon bricoleur. Lélie, donc ça en fait prépêlée, j'ai pas les arrêts maintenant. Wy heau ! Regardez bien ça. On est allé à l'arriver. On est allé au bazar. On fait des méris d'eau. Mais non, c'est bon, on continue. C'est pas grave. Non, ça ne fait pas. Nous voici chez mes amis les plus visiteurs. Là, papy, c'est le problème à quoi une biaise. Ce n'est pas un métier, ça. Je suis le plus maïsateur. Souvent, on me dit ce que tu veux faire. On a oublié que la nature nous offre partout. Le puréal consoude, fortifie les plantes. Et complète l'action du puréal. Sur tes poignets et poiriers, le lait pulvérisé étouffe les puces rouges. Tu vois, je suis un beau compagnon de jardinier. Mais il faut savoir comment bien utiliser. Allez, ramassez vos petites crênes pour tout, plein vos poches et ramenez-les au jardin pour la préparation de vos épousines. Il en reste encore une france. Ah non, là, je n'ai pas su mieux. Tu l'as ? Tu l'as ? Je l'ai su. Tu l'as ? Tu l'as ? Tu l'as ? Tu as ? C'est parti, c'est pas du mal, hein? C'est du rire ! Regarde, attends, je vais te dire la question. Regarde, laquelle savez-vous reconnaître la prêle ? C'est quoi la prêle entre ces trois plantes ? La prêle. Là, c'est ça. Papi, je ne savais pas que tu avais tant d'amis si intéressants. J'ai enfin compris ce qu'était une leçon des choses. Je te promets de faire des efforts de rénavant. Comme le papillon, je me mets à moi. Heureux de te l'entendre dire mon garçon. Votre jardin potager, c'est l'école de la vie au grand terre. Biné, semé, repliqué, arrosé. Seule à mes oreilles comme un violon. Le nez dans les fleurs, le coeur au vent et les mains dans la terre. Papi, jardinier est un magnifique partant pour celui qui le prend. Le jardinier reproduit les gestes millénaires de ses aïeux. Seule au gré des cieux clément, patiemment. Il embrasse les connaissances et les transmets à ceux qui en sont amoureux. Exactement. Botanique, météorologie, zoologie, biologie, histoire, géographie. Le jardin est un cahier de monceaux transmis au ramement. Où dit papi ? Potager ! Merci à tous d'avoir participé à la balade. Au bout du chemin, vous attendez. On a oublié la question. 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 Je vais donner toutes les réponses à toi. Tu me partes, maman ? Alors là, tu m'oublies. Tu me partes, maman. Ouais. Je vais m'arrête. Attention, il s'est un goût. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.